bonjour à tous je voulais montrer une petite démo de d'animation de chenillard mais en fait fait exclusivement qu'avec la technique de manipulation du beat beatwise donc en fait toute la partie là de de gauche du circuit le buzzer le haut-parleur sert à rien c'est juste les quatre les cinq lettres pardon j'ai pas fait de schéma parce que bon ben c'est juste des lettres qui sont branchés du port 3 à 7 le bouton poussoir permet de changer de mode j'ai fait une trentaine de modes et je répète basé sur le beatwise sur la manipulation de beatwise juste pour pour apprendre des techniques et puis comme d'habitude quand je fais des programmes comme ça pour aller piocher ce qui m'intéresse selon le projet sur lequel je suis donc je vais le réinitialiser voilà donc là on va voir le premier mode classique sauf que les premiers les premiers modes classique je les ai fait en fait d'abord la façon la plus simple c'est à dire que le l'animation est bloquante ensuite je la fais là par exemple de gauche à droite et ensuite je la fais de droite à gauche et ensuite je fais le mélange des deux mais ensuite je passe à la version non bloquante et je sais plus mais les cinq six premiers modes c'est comme ça ensuite il ya d'autres d'autres animations je les fais directement de façon non bloquante essayer de bloquer ma main aussi pour pas trembler donc là j'appuie par exemple là je suis donc sur le mode zéro chenillard led simple de gauche à droite bloquant j'ai mis sur facebook quelques exemples des premiers modes dont qui montre la façon de faire le calcul je ne l'ai pas fait pour tous les modes mais c'est pour avoir au moins un principe donc là c'est la même chose mais non bloquant là c'est en fait il ya un flash fait la lettre les lettres qui s'allument font deux flashs mais c'est bloquant là aussi deux flashs mais non bloquant et là pareil mais deux c'est un multiple falache donc là je ne sais plus combien j'en ai mis je crois cinq et c'est non bloquant ensuite on passe là c'est la même chose mais de droite à gauche cette fois voilà donc je vais passer voilà je vais arriver sur le mode voilà multi multiple flashs par led de droite à gauche et là c'est non bloquant et ensuite voilà d'autres d'autres animations dans la de droite à gauche direct voilà multiple flashs de droite à gauche là avec une variation de vitesse qu'il faudrait que j'améliore un petit peu d'ailleurs voilà je continue voilà un autre effet ça part des extrémités ça vient au milieu ça repart là c'est l'effet négatif c'est à dire qu'en fait c'est la led éteinte qui défile l'appareil de l'autre côté voilà ensuite on a ce genre d'animation dans l'autre sens voilà c'est ça fait de bibi durant au bon voilà c'est remplissage voilà c'est remplissage remplissage et vidage j'ai appelé ça j'avais pas de mots voilà il y a le petit buzzer il est justement musée et on peut l'enlever on n'est pas obligé voilà c'est deux par deux avec un espace au milieu dans l'un sens dans l'autre et dans les deux sens voilà toujours tout par manipulation de bip de bits n'importe quoi alors même si c'est pas je trouve que c'est pas la technique la meilleure on peut faire ce genre de choses de mon point de vue la technique la meilleure c'est de faire un tableau de broche et là on peut s'amuser effectivement aussi avec un peu plus de led mais je l'avais déjà fait donc je voulais faire autre chose et je voulais surtout retravailler le bitwise voilà ça c'est le dernier voilà c'est une séquence en fait si on regarde de bing c'est pas elle s'allume pas par hasard les led et voilà là on revient au premier voilà je poste je mettrai le lien du code sur sur le sur la vidéo on sait jamais ça peut servir voilà merci